L'image est impressionnante, le ring progressivement débarrassé de sa circulation. Il est peu après 18h lorsque les différentes bandes commencent à être dégagées et cela pour permettre à ce morceau de pont d'être déplacé à côté de la première phase du projet construite l'an dernier. C'est assez technique, oui. Ça prend beaucoup de temps pour toutes les préparations mais ils sont faits et nous sommes vraiment relax pour le faire ce nuit. Alors ça va aller. Au cours de la soirée, le nouveau pont de la taille d'un demi-terrain de football traverse ainsi le ring, passe sous le premier pont puis est retourné et élevé jusqu'à son emplacement. Un chantier qui se prépare depuis des mois. On fait beaucoup de mesures, des plans sur toutes les phases que le pont va suivre la route et on contrôle s'il y a beaucoup de place pour faire ça. Autour du ring fermé, beaucoup d'embarras de circulation mais aussi quelques curieux venus découvrir ce chantier hors normes. Avec toutes ces technologies, c'est incroyable quand même. Transférer un grand pont comme ça, c'est chouette à voir. J'habite à Zaventem et je travaille juste ici donc on utilise beaucoup le pont en partant au travail. Et là maintenant avec le deuxième pont qu'il installe, ça crée un peu plus d'espace et donc c'est plus facile pour les cyclistes et les gens qui marchent. Car l'objectif est là, remplacer l'ancien pont aujourd'hui démoli par ce nouvel ouvrage à 38 millions d'euros, plus large et adapté à notre époque, comme on nous l'expliquait en octobre dernier. Donner un nouveau rôle à la mobilité ici sur le ring de Bruxelles pour vraiment rendre aussi un peu l'espace à tous les usagers de ce pont, c'est-à-dire aussi aux pistes cyclables, aux piétons et aux bus qui auront leur propre bande des deux côtés. Le chantier s'est poursuivi toute la nuit avec une réouverture du ring. Trois heures avant l'horaire prévu, l'ensemble de l'ouvrage devrait être opérationnel à l'été 2024.